On a une fonderie qui achète de la matière première, de l'étain et du zamak et nous transformons ces matières dans n'importe quelle sorte de création dans la limite de notre sillage. On ouvre aussi tout ce qui est bijouterie traditionnelle comme la Provence, la Camargue, tout ce qui est breton, basque, des choses comme ça. Prêt-à-porter aussi dans le boutonnage, dans les accroches de robes, des choses comme ça. Et bien sûr médaille, porte-clés, des objets en tout genre. Alors ce qui est passionnant dans ce métier, c'est de créer, de voir porter les créations, parce que c'est ça quand même qui fait avancer, et d'être reconnu quelque part comme l'artiste qui a fait cette réalisation. C'est quelqu'un qui va créer sans compter son temps. C'est quelqu'un qui va s'acharner en semaines, revenir le week-end pour essayer de faire sortir un produit dont il a quelque part dans sa tête. C'est quelqu'un qui va sentir le besoin de la personne, qui va s'inspirer de son style, de sa façon d'être, de sa demande, de ce qu'elle aimerait faire ressortir. Et à partir de là, essayer de créer une collection qui lui colle à la peau, quelque chose qui lui ressemble, quelque chose qui rentre complètement dans son style. C'est quelqu'un qui va s'inspirer. C'est quelqu'un qui va s'inspirer. C'est quelqu'un qui va s'inspirer. ... ... ...